Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal des Régions. Les journalistes Radio des Espaces Frontaliers étaient un atelier de renforcement de capacité à Natitengou. Une rencontre régionale qui fait suite à l'étude sur les contraintes et opportunités d'accès à l'information pour les populations transfrontalières. Elle a initié par la coopération suisse pour inciter ses journalistes à toujours miser sur le professionnalisme dans des environnements hostiles. Le point avec Jean-Claude Diems et Yves Agodopécy. Nous devons faire en sorte de ne pas devenir des radios mail colliers. Si on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, là au moins on sait. D'entrée, l'objectif à terme de cette rencontre régionale est dévoilé. Les 40 professionnels environ ont été outillés dans ce sens pour des productions de qualité, avec dans le viseur un défi. Réduire les risques auxquels ils sont confrontés. Vous savez très bien que le contexte est un peu difficile. L'idée c'est de travailler à ce que non seulement ça renforce la cohésion sociale, mais également ça puisse renforcer la sécurité des journalistes. Notre ambition c'est de voir comment mettre en place une plateforme de collaboration, parce qu'on a des défis communs en matière de sécurité, mais aussi il y a un aspect important, la désinformation. Béninois, Burkinabé et Togolais, ces journalistes viennent des radios des zones frontalières en proie à l'insécurité pour un partage d'expérience. Alors qu'elles sont situées en milieu difficile d'accès, avec des équipements vétustes, les législations des pays devraient évoluer pour accompagner ces radios-là qui jouent un rôle de service public. Deuxième élément, c'est la question aujourd'hui de ces radios qui émettent au-delà de la frontière de leur pays. Votre mission est ainsi noble, informée, éduquée et parfois même protéger les populations en leur donnant des outils pour mieux comprendre leur environnement. Nous comptons sur votre professionnalisme, votre éthique et votre dévouement pour continuer à être des acteurs de changement et des piliers de la démocratie et du développement local. Modules théoriques, ateliers pratiques, visites de terrain et accompagnement personnalisés ont rythmé cette rencontre de trois jours initiée par un partenaire de vieille date des médias, la coopération suisse. La nouvelle résidence du Roi à Daboumé est prête à l'accueillir. Ce n'est rien d'autre que le siège flambant neuf du Conseil d'administration des familles royales Daboumé-Kafra. Les clés de l'infrastructure ont été remises au souverain au cours d'une cérémonie qui a réuni les membres de la Cour royale ainsi que les autorités, Pierrette Adaiossi et Kandel Kapo. C'est ici au siège du CAFRA, conseil d'administration des familles royales Daboumé, que va vivre désormais le roi de la cité historique d'Ewikbadjavi. Sa Majesté, de date de Wendekber-Hanzin, reçoit les clés de son nouveau palais. Le roi Daboumé salue cet incroyable joyau offert par le chef de l'État. C'est du jamais vu. Cet acte que vient de poser le président Patrice Talon à l'endroit des filles et fils d'Aboumé est louable. Je remercie tous ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre. Mais nous espérons toujours le musée promis par le président de la République. Cela nous tient à cœur. La doléance du roi ne va plus tarder à trouver des réponses car cette cérémonie annonce le démarrage imminent des travaux de construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois de Daboumé. Les projets de restauration proprement dit et de construction seront lancés d'ici novembre à décembre pendant que les programmes de formation, d'échange, de chantier-école vont se poursuivre en parallèle de ces travaux afin de conforter le renforcement de l'écosystème touristique du site palatial de la région. En attendant, l'infrastructure inaugurée allie modernité et vestiges royaux. L'organisation d'ensemble du palais est structurée autour de deux grandes cours. Il y a la première cour qui est la cour destinée au public, qui comporte la Djalala, qui est la salle de réunion. La Djalala est étendue également la salle d'attente, le secrétariat du roi et puis un bureau du conseil d'administration. Nous avons la partie privée qui comporte trois composantes essentielles. Vous avez la résidence du roi et également des espaces verts, c'est-à-dire des arbres qui ont été plantés dans le site pour garantir un minimum de confort à l'ensemble. C'est le lieu pour moi de réitérer toute la reconnaissance et la gratitude du conseil communal et de l'ensemble de la population d'Abomé. A son excellence, monsieur Patrice Talon, chef de l'État, pour sa vision singulière du développement et son attachement à révéler notre cité à elle-même, au Bénin et au monde, à travers nos patrimoines et nos cultures. Le désormais ancien siège du Palais Royal va accueillir le grand musée inscrit dans les projets phares du gouvernement. Valoriser les jeux traditionnels en voie de disparition à travers des compétitions, c'est l'idée derrière l'organisation des compétitions communales des jeux traditionnels d'un promis rété. L'initiative émane de l'Association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune. L'événement a connu son épilogue avec le sacre de l'équipe de Abomé, championne du jeu OV, Calvador Arronou et Nathalie Doris. L'initiative émane de l'Association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Accor Miserité, cette compétition vise la promotion des jeux traditionnels, notamment le OV, un jeu authentique de la localité qui nécessite précision et adresse de la part des joueurs. Nous pensons qu'en ressuscitant ces jeux, ça va non seulement avoir un impact positif sur les enfants en termes d'acquisition de savoir et de savoir-faire, mais également contribuer au développement de notre localité puisqu'il faut bien évidemment que nos pays aussi puissent partir de nos valeurs culturelles traditionnelles pour pouvoir faire sortir ces jeux ludiques, pour créer quelques jeux, pour proposer quelque chose de nouveau à vendre au monde entier. Pour cette deuxième édition, la compétition a opposé l'équipe de Abogomé, championne en titre, à l'équipe de Aroé-Sokomé. Si deux équipes se font face, c'est une seule équipe qui gagne. Donc, vous la soyez rendue à Dieu de nous avoir donné cette deuxième place. L'année dernière, on a occupé aussi la deuxième place. Donc, nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Je voudrais dire bravo aux gagnants et bravo également aux deuxièmes parce qu'à la deuxième équipe, ils n'ont pas de vérité. Ils nous ont procuré donc de beaux jeux et je voudrais dire bravo et à la prochaine édition. L'engouement de la population autour de ces jeux témoigne de la nécessité de les valoriser et de les sauvegarder. Nous sommes heureux que les jeunes commencent à prendre conscience de ce qui nous appartient et de leur sauvegarde. Aujourd'hui, c'est le jeu vert et nous avons été émerveillés de l'ambiance, de la mobilisation populaire et de l'engouement qui a caractérisé ces compétitions du début jusqu'à la fin. Et nous profitons pour demander à toute la jeunesse du département de l'Oemé et Paris-Cocher du Bénin à aller se ressoucer, ressusciter ces jeux et montrer que nous aussi, nous avons des valeurs qu'il faut protéger. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition des compétitions communales des jeux traditionnels d'accord misérité. 42 artistes dont 5 femmes exposent une centaine d'œuvres picturales contemporaines à la conseillagerie de Paris. L'exposition dénommée « Révélation à Contemporain du Bénin » va se dérouler du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Trois mois d'exposition en trois séquences que nous expliquent la commissaire ici au micro de Heureuse Dandé et Simon Viand. Nous, notre histoire, nous la connaissons. Ou même si nous la connaissons peu, nous l'avons redécouverte. Pour le public parisien, c'est plus compliqué. Pour leur permettre de mieux comprendre cette histoire, de mieux se l'approprier, il a été décidé de proposer une exposition davantage thématique et leur donner des clés de lecture. D'où un premier temps qui réunit des artistes dans une première section qui sont les déesses et les dieux. où on a réuni des artistes qui s'inspirent de la cosmogonie vodou, notamment les divinités Torosou, Léba, Gou. On a intitulé le second temps, c'est « Les reines et les rois » qui célèbrent la puissance et la gloire des rois d'Abomé, notamment la reine, l'unique reine que le Daomi est connue qui est à Sirembé. Et puis pour terminer, on arrive dans ce troisième temps qui est beaucoup plus d'actualité, qui est plus actuelle, où sont réunis, c'est ce qu'on a appelé sous le titre de « Des femmes et des hommes » où là on a réuni des artistes effectivement qui se posent des questions d'actualité, qui vivent dans notre monde d'aujourd'hui. Au-delà de l'exposition elle-même, il est prévu effectivement une programmation artistique, notamment un concert avec Angélique Kidio qui célèbre ses 40 ans de carrière le 7 octobre à la Seine-Chapelle. Ensuite il est prévu des ateliers pendant les vacances de la Toussaint avec les enfants pour pouvoir revenir sur l'histoire du Bénin. La conciergerie échange également avec Réfectorio qui accompagne des personnes dans une situation de précarité pour leur offrir des repas pour pouvoir proposer des mets typiquement béninois. Pour vous dire que là effectivement au-delà des arts visuels, c'est le Bénin qui se révèle à travers toutes les autres disciplines pour pouvoir permettre à ce public parisien de découvrir vraiment ce que c'est que le Bénin. Et cette expo s'inscrit aussi dans le sommet de la francophonie qui démarre là au mois d'octobre et dont l'exposition du Bénin occupe une place de choix. Des gravures pour illustrer l'amitié chino-béninoise, c'est à l'occasion de la célébration de la fête chinoise de la mi-automne. Le centre culturel chinois a accueilli à l'occasion plusieurs autorités de divers horizons. Ae Luju Amusu, Sintish Kempon et Daniel Ada nous font voir les gravures réalisées au couteau et imprégnées d'encre. De beaux paysages et une riche expérience culturelle et culturelle, c'est ce qui fait de l'Empire du Milieu une destination fascinante. Pour davantage promouvoir cette destination, un film documentaire a été réalisé et projeté au Centre culturel chinois. Une initiative qui a marqué la célébration de la fête de la mi-automne, un événement festif symbolisé par l'exposition des gravures. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes tous au même clair de la lune. Selon la tradition chinoise, la fête de mi-automne, c'est le jour où la lune est la plus grande et aussi la plus ronde. Malgré la distance, malgré l'ostalgie, on peut saluer les personnes que vous aimez, qui vous manquent à travers la lune. Nous nous rassemblons ici, c'est un moment de remerciement. Parce que dans ce pays, nous avons un peuple qui nous accueille amicalement. Cette fête, qui célèbre la récolte et valorise les retrouvailles familiales, reflète l'esprit de partage et d'amitié, des valeurs au cœur de la relation chino-béninoise. La gravure est une des constantes dans les cultures chinoises et béninoises. C'est un art, un langage universel reliant des peuples à travers les âges et les continents. Si les thèmes de l'exposition font écho à la fête de la mi-automne, c'est que les deux cultures, les deux sociétés, sont à la fois ressemblantes et différentes dans leur démarche vers le développement culturel. Je voudrais saisir l'opportunité offerte par cette cérémonie pour dire tous les remerciements du gouvernement et du peuple béninois au gouvernement de la Chine et à tout son peuple pour le soutien accordé au Bénin dans sa quête d'émergence dans plusieurs domaines. Offrir un espace à l'exposition permanente des gravures permet à la Chine de promouvoir si tard et de valoriser son patrimoine culturel. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada